Musique J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de cet enfoiré de Menendez Salazar, t'étais au Nicaragua pendant son ascension Tu connais son histoire mieux que personne, toi Alors pourquoi il nous déteste autant ? Remercie la première guerre froide Quand il était petit, il a vu les Contras violer et massacrer son peuple Ensuite, il y a eu le tremblement de terre de 1972 Sa famille a tout perdu Un an plus tard, sa sœur Joséphina, qui l'aimait plus que tout, a été blessée dans un incendie Raoul et son père sont repartis de zéro Enfantant de la drogue Ils sont devenus riches, puissants Des légendes de Managua Le cartel de Menendez était quasiment intouchable Alors la CIA a assassiné le père de Raoul sur ordre du gouvernement Donc Menendez prend l'Amérique en grippe Et se met à trafiquer des armes en Afghanistan pour sa propre armée privée La CIA la prend et se lance à sa poursuite à Kaboul C'est la photo que Woods nous a montrée à la voûte Vous voyez ce beau gosse là ? C'est moi Et le moche c'est ton père Après le Vietnam Les nombres et tout le reste Il était devenu sacrément dangereux C'est le moment Mason Tu vois quelque chose ? Du sable Du sable, encore du sable Le contact de Hudson va arriver Tu crois qu'on peut faire confiance aux Chinois ? Ici, oui Ils soutiennent les Mujahideen tout autant que nous Ils savent que si les Russes gagnent en Afghanistan Leur prochaine cible sera la Chine Personne n'aime les Russes, hein Tu me connais Moi, j'aime personne Tu ferais bien de te planquer un peu Et calme-toi, Tao On a livré les armes Et pour ta part du contrat ? Je vais vous conduire jusqu'au chef des Mujahideen Il vous aidera à trouver Raul Menendez J'ai des chevaux pour vous Suivez-nous Bon bah C'est parti Mason, ici Hudson Vous avez pu retrouver Zao ? On est en route pour le camp des Mujahideen Je sais que je n'ai pas besoin de vous rappeler Que notre intervention doit rester absolument secrète Il aurait de graves répercussions si la Russie avait vent de nos agissements en Afghanistan Si jamais ils les découvrent, c'est qu'ils nous ont buté Et tu sais que ça n'arrivera pas Il faut faire vite On pense que les soviétiques vont bientôt lancer l'assaut sur le camp Mason, arrête de traîner Par là Si les Russes s'apprêtent vraiment à attaquer, vous allez avoir besoin de toute l'aide possible J'ai fait venir deux experts pour fournir des conseils stratégiques à vos hommes Justement les voilà Rahman, voici Woods et Mason Mes meilleurs hommes On veut des armes, pas des soldats Ça devrait le faire Que ce soit bien clair On repousse l'attaque des Russes, vous nous dites ce que vous avez sur Menendez Voilà notre base Les forces russes viendront d'un des passages étroits qui débouchent sur la vallée Je le sais Nos hommes défendent ces montagnes Nos armes leur donneront l'avantage Tu parles d'un plan foireux C'est de l'armée russe qu'on parle, je vous rappelle Leur tactique, c'est la force brute Ils misent tout sur leur nombre et leur blindé Vos hommes sont préparés pour ça ? Ils sont pas habitués aux armes qu'on a apportées Mais nous, si Nous, on doit être sur le front Les Russes ont lancé leur assaut Yalla, yalla, baromiroun T'as confiance en ton plan, Américain ? Plus que confiance C'est parti Il faut faire vite Ils ne doivent pas pénétrer dans la vallée Dépêche-toi, mes soldes Français Je crois qu'on les a sous-estimés Des hélicos lâchent des unités directement devant le camp Les Mujahideen vont s'encharger Nous, on va les repousser leur blindé Oh putain, c'est illimite ! On a une stage ! Suivez-moi ! Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 M. Kravchenko ! L'enfoiré ! C'est sûr qu'il est derrière tout ça ! Kravchenko doit mourir. Il y a des fois, l'espace d'un instant, il avait ce regard bizarre, ses yeux inspectaient la pièce. Et après ça, il se mettait à parler aux russes. Enfoiré Dreznov. Toujours aussi fourbe. Woods, je devrais peut-être me charger de l'interrogatoire. Ou peut-être que tu devrais aller voir ailleurs. J'ai des comptes à régler avec ce salopard. Je vous ai laissé pour mort au Vietnam, Sergent Woods. Vous ne devriez pas être là. Ah, on m'avait pas dit. Mon pote Rahman m'a dit que tu faisais affaire avec... un Nicaragoyen, du nom de Raul Menendez. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Va te faire affaire ! Tu connais le proverbe, œil pour œil ? T'es chez les Mujahideen, mon pote. Ils vont t'enterrer jusqu'au cou. T'arracher les paupières et te laisser au tir dans le désert. Moi, je serai plus clément. Parle-moi un peu de Menendez. Il m'achète des armes. Il doit mourir. C'est une patrie soviétique de ta part, camarade. L'Union soviétique est mourante. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Et elles vont où, ces armes ? Cuba. Angola. Le Tiers-Monde. Pourquoi ? Menendez veut voir votre monde ravagé. Eh bien, je crois qu'il va être déçu. Il est bien plus puissant, vous croyez ? Il a même des contacts à la CIA. Connerie ! Ce type se fout de notre gueule ! Le Coyote-Mont-Locco ! Bordel, qu'est-ce que vous foutez ? Menendez m'a dit de vous faire souffrir. Putain, d'enfoires et de traîtres ! On vous a aidé contre les Russes, on est dans votre camp ! Non. Non, vous êtes le véritable ennemi. Et vous le serez toujours. Sans eau et sans abri, vous tiendrez une journée. Avec de la chance ! ... Donc on est là, dans le désert, enterrés jusque là. Et qui ton père croit voir débarquer à cheval pour nous sauver ? C'est enfoiré. Ah, tu vois, t'es pareil que ton vieux. Non, c'était pas lui. Reznaf. Franchement, si c'était vraiment lui, tu crois pas qu'il serait resté plus longtemps que ça, hein ? Qu'il se serait expliqué ?